allez c'est la troisième prise mais c'est la deuxième vidéo donc aujourd'hui comme je disais on est sur la plage parce qu'il fait beau donc on profite un petit peu comme quoi la programmation c'est pas pour les gens qui restent enfermés parce que nous on s'en fiche on aime la programmation c'est ça Lolo ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Donc merci aux 18 vues donc c'est un bon départ je trouve je trouve ou pas Lolo ? N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et tout donc aujourd'hui on va continuer la leçon ok Lolo ? Donc on va voir aujourd'hui autre chose allez viens t'asseoir à côté de moi viens t'asseoir à côté de Sam Desbois parce que je m'appelle comme ça donc on va changer d'anglais d'abord faire un petit peu de théorie et pour ça je vais aller sur un site un petit peu je sais pas on va essayer de voir si il y a un truc qui s'appelle notes simples simple notes bon c'est pas ça que je voulais un truc gratuit bon c'est pas toujours facile de trouver quelque chose de simple sur internet je vais peut-être couper ça en montage note simple online aujourd'hui comme on est sur la plage j'ai pas mon j'ai pas mon ma tablette graphique pour réécrire donc vous vous rappelez que la dernière fois on avait vu la fonction print tu te rappelles Lolo ? ça servait de quoi la fonction print ? Ah il y a quelqu'un qui amène parce que nous on a une plage de luxe merci c'est gentil regardez ça c'est pas magique et ouais nous on a une plage privée où on peut avoir de l'eau citronnée fraîche gratuitement donc cette vidéo va durer une éternité je le sens attention hein de pas casser le verre donc c'était la fonction print hein Lolo tu te rappelles ? ouais viens sur l'écran qu'on te voit viens sur l'écran qu'on te voit donc ça servait à quoi la fonction print ? ah je sais pas c'était à dire à l'ordinateur affiche moi telle chose aaaah donc ça s'appelle une fonction je sais pas si on peut print est une fonction print est une fonction donc dans une fonction entre les parenthèses on met ce qu'on appelle une variable donc une variable c'est quoi une variable pour toi Lolo ? une syllabe non une variable c'est un type de contenu donc par exemple t'as des images t'as du texte je veux dire c'est comme une variété oui on peut dire ça une variété ouais t'as une autre chose je vais me faire attaquer par un chien je sais pas si vous avez vu bon c'est pas grave c'est bien c'est bien le chien donc une variable ça peut être du texte donc en anglais du texte ça s'appelle string ça veut dire une chaîne une chaîne de caractères ça peut être un nombre parce qu'on peut avoir un nombre en tant que nombre c'est à dire au sens mathématique et et un nombre au sens string puisque par exemple 10 on peut considérer que c'est des caractères mais c'est pas un nombre au sens informatique et après on verra aussi des listes il y a plein d'autres variables mais voici un peu les principales une liste par exemple c'est comme une une mise de course c'est à dire c'est un objet où il y a plusieurs choses à l'intérieur d'accord ? c'est intéressant donc on va revenir à à la chaîne de caractères string donc pour dire à à à l'ordinateur que que le texte est une string il suffit pas de mettre écrire par exemple ceci c'est une phrase mais il faut aussi dire je vous rappelle les enfants qu'une phrase commence par une majuscule et finit par un point et elle a du sens après là en informatique elle peut commencer ni par une majuscule ni par un point elle peut ne pas avoir du sens mais en tout cas il faut qu'elle soit entre guillemets ou entre moi je sais plus je dirais entre crochets donc je vous rappelle pour faire copier on sélectionne enfin je vous rappelle jamais dit mais je pense que vous le savez sur mac c'est commande C sur windows ctrl C et après pour coller c'est ctrl V ctrl C donc soit on met entre guillemets comme ça soit on met entre double guillemets ou entre je sais plus comment on dit quand on fait une citation je sais pas j'ai appris ce qu'on dit entre crochets mais je suis pas sûr regardez ces jolis coquillages donc on va retourner sur notre sur notre site replit sur notre site replit ou oula j'espère c'est pas des informations on va se connecter avec avec Eléonore s'amuse comme d'habitude mais le mot de passe d'Elonore s'amuse je sais plus ce que c'est mais euh est-ce que c'est ça je pense que c'est ça je pense que c'est ça quand ça cherche en général c'est que c'est bon donc on va retourner sur son espace de travail la dernière fois donc normalement on va retrouver le bonjour le célèbre bonjour le fichier qu'on avait la dernière fois avec la fonction print t'es nul tiens c'est bien ça c'est bien un coup d'Elonore ça vous avez vu on a venu entre entre guillemets donc on par exemple là c'est une phrase donc c'est le même résultat Eléonore reste ici regarde un peu l'écran oui je vois pas alors pourquoi est-ce qu'il me fait une erreur là Non, c'est fait à la direction. Pour les vidéos quand on fait bien de lumière, là on en a assez. Qu'est-ce qui m'embête ? Ah parce qu'il pense que c'est une console. Mais non, c'est pas une console, c'est... Un chien. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? Tu prends la qui ? Au chien. Le logiciel là, c'est un truc piton, mais pourquoi il me... Non, non, non. Ah non, 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 non. Il est en or. Franchement arrête un peu, j'arrête tout de suite la vidéo, c'est fini. Non. Juste pour, en plus tout distraille, juste pour embêter le chien. Donc run. Nikster, blablabla. Bon, il faut regarder l'erreur. Quand on prenne le file, homerun bonjour, on met un... No such file. Il s'appelle pas... Main.pi le mot truc, hein. Je sais pas trop ce qu'il me fait, là. Ouais, bienvenue dans le monde de l'informatique. Récent... Donc ça, c'est le répertoire. Bonjour. Run. Erreur. Pourquoi je fais erreur ? Là, c'est mes files. Je sais pas, il pense qu'il s'appelle main le file, mais ça s'appelle pas main. Je vais peut-être le re... C'est peut-être un bug du logiciel. Je vais l'appeler bonjour 2 pour voir si ça change quelque chose. Et maintenant, on va faire run. Mais il est bête ou quoi ? Bon, on va peut-être créer un nouveau file. 202.pi Print. Hello. Et run. Erreur. Erreur. Et moi, je pense que c'est pas une console qu'on veut, c'est... 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 Adpanel. Insert. Donc on va à droite. Et je pense que c'est... Oh, ok. Ce qui m'embête. Ah, parce que nos programmes, souvent, ils s'appellent main. Bon, ça, on verra plus tard. Donc c'est pas vraiment une console qu'on veut, mais c'est juste faire run le truc, quoi. New tab. Donc je pense que c'est... C'est pas deployment, database, bug. Shell. Bon, on va lancer notre programme. Est-ce qu'on peut le lancer comme ça? Non. Python. 3. Leçon. Hop. Ouais, bon, on peut lancer notre programme comme ça. Bon. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Là, on appuie pas sur run, mais on appuie sur... Dans la commande. Donc on voit écrit hello. Donc vous voyez que si vous changez l'honneur, si tu mets au mieux mettre un guillemet, tu mets des doubles guillemets. Et si tu lances le programme, donc ça écrit pareil. Donc ça changerait en fait, que ce soit un guillemet ou deux guillemets, d'accord? Donc la fonction print, c'est quelque chose qui est utile. Donc ça, c'est la fonction. Et à l'intérieur, c'est le paramètre. Ici, on n'a besoin que d'un paramètre. Des fois, on peut avoir plusieurs paramètres, mais ici, on n'en a qu'un seul. Hé, mais tu sais. Tiens. Donc voici la fonction print. Donc maintenant, par exemple, ça c'est la fonction. Et on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser de mauvaises choses, tout ça. Donc par exemple, on va créer une deuxième fonction, blablabla, à la suite. Trois petits points. Je lance le nouveau programme. Donc j'appuie sur la flèche O pour ne pas avoir retapé ce que j'ai écrit. Donc Python 3. Donc on dit de lancer avec l'interprétateur Python 3 le programme qu'on a écrit dans le fichier leçon2.py. Bon, Elenor, je suis sûr que tu comprends un peu. Regarde, Elenor. Donc là, j'ai dit lancer ce fichier. Et dans le fichier, on dit d'abord imprime hello, point exclamation, donc hello, et après imprime blablabla, d'accord ? Mais si un jour, on veut dire à l'ordinateur qu'on ne veut pas qu'il interprète ça, donc on met un dièse devant, espace. Donc vous voyez, ça change de couleur, parce que là, c'est... Dans notre... Dans notre machin, il y a un interpréteur de code pour nous simplifier la vie, il met en couleur selon à quoi ça correspond, à quel type de ligne de code ça correspond. Donc là, il met en vert, pour vous montrer que c'est un commentaire. Et normalement, il ne va plus afficher blablabla, il va juste afficher hello, parce que ça veut dire que c'est un commentaire, c'est quelque chose que l'ordinateur ne doit pas interpréter. Donc on va relancer le programme. Hop ! Ça n'écrit que hello. T'as compris, hello, non ? Donc c'est... C'est un peu la deuxième notion que... C'est une autre nouvelle notion que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est le commentaire. Donc pour écrire le commentaire, on met un dièse, plus espace, plus le commentaire. D'accord ? Donc ça peut être juste une phrase, le commentaire. Par exemple, ceci est un commentaire. On peut rendre un code qui ne soit plus interprété par l'ordinateur, qui ne soit plus exécutable. Par exemple, avec notre fameuse fonction print hello. Donc vous voyez, ça c'est aussi un commentaire. Même si pour nous, c'est... C'est pas comme le commentaire d'au-dessus, mais l'ordinateur, il comprend de la même façon. C'est-à-dire, je m'en fiche de ça, j'en fais rien. T'as compris, Eleonore, un petit peu ? Lolo, pardon. Parce que Eleonore, c'est ton vrai nom, et il ne faut pas que tu me jambes de ça. Ça ne marche pas très bien avec toi. Donc maintenant, voilà le commentaire. Donc on va revenir sur notre fonction print. Et par exemple, on va revenir avec juste un guillemet. Et comme je vous ai dit, pour que l'ordinateur sache que c'est une phrase, il faut mettre entre guillemets. Par exemple, ABC, il sait que c'est un string, c'est les caractères. Par contre, on a dit qu'on pouvait aussi, dans une fonction, au tout début, vous rappeler des chiffres. Par exemple, 12, c'est un nombre. Pardon, un nombre. Donc si on lance le programme, il va afficher 12. D'accord ? Mais là, ce n'est pas un caractère, ce n'est pas une chaîne de caractère. Pour dire à l'ordinateur, c'est une chaîne de caractère, il faut mettre entre guillemets. Et le résultat sera le même, parce que le résultat est le même, mais en fait, là, ce n'est pas important, mais pour l'ordinateur, il a imprimé d'abord un caractère, avant, il a imprimé un chiffre, mais à la fin, il transforme en caractère, puisqu'il n'imprime que d'une caractère. Donc, c'est un peu complexe, mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut mettre deux types de paramètres dans la fonction, au moins, donc des nombres ou des chaînes de caractère. Donc, ensuite, par exemple, si je veux mettre la phrase « t'es nul », comme ça. Donc, vous voyez, peut-être, pour ceux qui savent déjà, qu'il y aura peut-être un petit problème, parce que, il m'a fait des propositions, mais ça ne m'intéresse pas. Il faudrait que j'enlève ça, les suggestions, je pense. Regarde, si on met « t'es nul », tu vois, il y a l'apostrophe et le guillemet, en fait, c'est le même caractère quand écrit. Donc, en fait, on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais lancer le programme, toujours. Hop, erreur. Syntaxe, erreur, ça veut dire erreur dans la syntaxe. Syntaxe. Donc, ça veut dire, il a trouvé un caractère de string, de chaîne de caractère, indéterminé, à la ligne 1. C'est-à-dire, qu'il n'a pas compris, quelque chose bizarre. Parce qu'en fait, un caractère, pour une chaîne de caractère, il faut qu'il y ait un guillemet, et que ça finisse par un guillemet. Mais là, l'apostrophe, il prend ça comme un guillemet. Donc, pour lui, il y a juste une chaîne de caractère, qui commence, un T majuscule, et là, pour lui, il y a une erreur. Donc, pour enlever ce bug, Eleonore, tu comprends un peu ou pas ? Oui, mais c'est excellent. Donc, par exemple, une astuce, c'est de mettre entre double guillemet. Comme ça, c'est pas, c'est pas la même chose. Regarde, là, si on met entre double guillemet, on lance le programme, t'es nul. Là, ça marche. Parce qu'il dit qu'à l'intérieur du guillemet, l'apostrophe, c'est pas, c'est pas pour délimiter la chaîne de caractère. Et une autre façon de le faire, c'est de dire à l'ordinateur, ce guillemet à l'intérieur, tu ne fais pas attention à lui, et c'est de mettre un anti-slash. Donc, anti-slash, c'est la barre, je ne sais pas comment on dit en français, anti-slash, en fait. et je crois qu'en anglais, on dit backslide. Tu vois un peu, la barre qui va comme ça ? Donc, on dit à l'ordinateur que c'est, que ça va, que l'apostrophe, il ne faut pas en tenir compte, donc on va voir si c'est un marché. Hop, ça marche. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, là-dedans. Pendant qu'on est là sur l'anti-slash, ça nous sert à faire le retour à la ligne. Tu sais comment on fait un retour à la ligne ? Je sais pas ce que tu veux en mettre ça. Par exemple, quand tu écris plusieurs choses à la suite, à la ligne. Toujours pas compris. Rien. Ceci est une ligne. Retour à la ligne. Regardez le nord. Et là, une autre ligne. Donc, vous voyez ? Donc, pour dire ça à l'ordinateur, l'ordinateur, il réfléchit directement. Par exemple, si j'écris, t'es nul. Pas comme moi. On va voir si ça marche. Ah, il y a une erreur. On ne peut pas faire ça. On verra d'autres moyens, mais on ne peut pas faire ça. Il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me fait ? Donc, l'astuce pour et le honneur, tu regardes ? L'astuce, c'est de mettre un anti-slash n. Donc, l'ordinateur, il va comprendre ceci est un retour à la ligne. D'accord ? Il ne va pas écrire le n. Tu vas voir dans le machin. Maisve ! Maisve ! Maisve ! Maisve ! Maisve ! Il y a 20 à chercher. Laisse-la s'amuser. Laisse-la s'amuser. Il est en noir. C'est bon, on vient. Ah, voilà. Donc, syntaxe invalide. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ah oui, il a le... J'ai oublié de mettre l'anti-slash. Oula, il y a encore un problème car j'ai un anti-slash là, je ne me bêtise. Ah, voilà, ça marche. Viens voir, Eleonore, ça marche, c'est à la ligne. Mets-toi là. Ah, tu changes de sens. Donc, vous voyez, là, ça va à la ligne. T'as vu ou pas ? C'est sur deux lignes. Parce que... Regarde, Eleonore. Tu vois ou pas ? Hum-hum. Parce qu'ici, il y a l'anti-slash n. T'as compris un peu ou pas Eleonore ? Donc, on va voir si t'as compris, c'est à toi de jouer maintenant Eleonore. Vas-y, je te laisse les manex. Je n'ai pas compris moi. Bah, il fallait écouter, c'est bien c'est jouéant. Pardon. Donc là, tu es sur ton programme là. Donc maintenant, écris, dis à l'ordinateur d'afficher une phrase. Donc, pour afficher une phrase, il faut utiliser la fonction quoi ? Print. Donc, écris, print. Donc, le paramètre, il est entre parenthèses, donc tu ouvres la parenthèse. Non, tu l'ouvres la parenthèse, pas la fermer. Non, c'est très bien. Donc là, tu as tout effacé. Regarde Eleonore. Non, c'est print, parenthèse. Print, parenthèse. Non, efface, recommence. Donc, la fonction, c'est print, P-R-I-N-T. La parenthèse, il a fait tout seul ? Non, c'est moi. Donc, tu veux écrire quoi comme phrase ? Avec un I, meilleur ? Le chien, ce sont les meilleurs. Écris bien quand même. Elle va juste une. Les meilleurs animaux. Je suis malade moi. du monde. Point d'esclamation. Elle est double point d'esclamation. Non, non. Tu as trouvé ? Ouais. Donc, est-ce que ça va marcher ton programme ou pas ? Je pense. Donc, pour lancer le programme, tu vas dans la console et tu écris Python 3, parce que c'est la troisième version de Python. et le fichier s'appelle leçon. Bonjour. Non. Je ne vois pas que c'est écrit le... Leçon 2. Leçon 2. Râte de dire les gros mots, il est là. C'est toi qui l'a dit. Il y a une erreur. Parce que les phrases, il faut mettre soit entre guillemets soit entre double guillemets au début de la phrase. mets un... Double guillemets. Non, mais la parenthèse, il faut laisser. Bah... Et je fais quoi là ? Maeve ! Maeve ! Comme ! Maeve, comme il est ! Eleanor, vas-y. Mets un guillemets devant les. Celui-là, là. Et à la fin... Et à la fin... Et tu as fermé la parenthèse ou pas ? Avant, je ne l'avais pas fermé. Maintenant, essaye de relancer le programme. Donc, va ici. Et fais le flèche haut pour... Flèche haut sur... Pour juste écrire... Reprendre la dernière phrase. Regarde, ça a repris. Et fais entrer. Hop, ça a marché. Bravo, Lolo. J'ai dit l'onde. Moi, je voulais mettre l'onde. Tu corriges et tu relances son programme. Hop là. Fais entrer. Non. Je fais ça. Je fais... Et je fais... Entrer. Je vais me passer de mieux ce truc. Ça a marché ou pas ? Non. Non, il faut que tu cliques sur cette fenêtre. Je fais ça. Je fais entrer. Je fais entrer. Ça a marché ? Les géos, c'est les meilleurs animaux du monde. Parce que nous, on n'aime pas les chats. Si vous aimez les chats, éteignez cette vidéo et ne revenez plus jamais sur notre chaîne. Mais non. Mais si. Mais non. Pourquoi ? Ah, tu veux plus de gens, c'est ça ? Bah oui. Ah, ok. Voilà. Ça a l'air. Donc maintenant, écris une autre fonction print en bas pour faire une deuxième phrase. Print et tu écris ce que tu veux dedans. Pour voir si t'as compris. Donc là, vous voyez, nous, on met les doubles guillemets parce que je pense que c'est une bonne habitude de mettre les doubles guillemets quand on utilise des phrases, des strings. Mais ça marche aussi avec les crochets, avec les apostrophes. On peut mettre une phrase entre deux apostrophes, mais il faut faire attention quand on met des apostrophes dans la phrase. Par exemple, ici, dans notre phrase, il y a c'est les meilleurs animaux du monde. Donc là, il y aurait eu un problème. Yola, regarde ce que tu fais. Je regarde. La prochaine fois, je vais enlever la... 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 la gestion des choses. Oui, je fais ça, je fais haut et je fais à plat. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est bon. Ça a marché ou pas ? Oui, je pense. Aime les autres chiens. Avec chien, il y a un S. J'ai dit aime pas ! Donc, n'aime pas, n'apostrophe. C'est plus un cours d'orthographe et de grammaire ici que de... Et les autres chiens, chien, il y a... C'est au pluriel, il y a un S. J'ai mis un S. Un chien ? Oui, là. Là, c'est notre chien. Chien, le pluriel. Donc, vous-y relance le programme. C'est bon, j'ai appuyé, il y a un plat. Ça a marché, c'est bon ? Oui. Donc, maintenant, rappelle le commentaire, ça sert aussi à dire à l'ordinateur de ne pas interpréter une fonction. Donc, mets un commentaire devant l'une des deux lignes que tu as mis pour que seulement une des lignes s'affiche. Quelle ligne tu veux à enlever ? Alors. Ou ne ? Alors, Maeve. Alors, tu vas devant print. Tu te mets devant print. Print ? Comme ça ? Ouais, et tu mets dièse. C'est quoi dièse ? Tu ne t'écoutais pas, un dièse, c'est ça. Ça, c'est un hashtag. Ah bah, hashtag ou dièse, c'est pareil, le nom. Vas-y. Non, là, tu as mis arrobase. Hashtag. Espace. Espace. Maintenant, relance le programme. Il n'y a qu'une phrase qui s'affiche. Les chiens, c'est les meilleurs animaux de tout le monde. Maintenant, si tu veux écrire ça sur deux lignes, par exemple, tu mets les chiens à la ligne, comment tu vas faire ? Ok. Comment tu vas faire pour écrire les chiens à la ligne ? Donc, tu mets anti-slash. C'est comme un anti-slash. C'est la barre, comme ça. Donc, pour ça, tu fais, sur ma question, option slash. Option de droite. Shift. Slash. Est-ce que ça a fait une barre bizarre ou pas ? Oui. Oui ou pas ? Ah, mais le arrobase, on s'en va enlever. Enlève. Maeve ! Maeve, cote ! Maeve ! Come ! Come here ! Et tu mets un N. N ? Où ? Après l'anti-slash. Ça s'appelle une barre. Maintenant, on lance le programme, on va voir si ça s'écrit sur deux lignes. Oh, non, on va exploser à la fois l'ordinateur. Ils nous écrivent que « Bonjour ! » « Le chien, c'est le meilleur ami. » Donc là, ça n'a pas marché, non ? Non, ça n'a pas marché. Hum, hum, hum. Ok. Peut-être qu'il faut mettre de l'espace. Bon, là, ça marche. en fait, il faut mettre un espace devant l'anti-slash. Tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas pour que ça marche. Tu vois, et donc ça s'écrit en deux lignes maintenant. Les chiens, c'est les meilleurs animaux. Et par exemple, si tu veux mettre « Du monde » sur la troisième ligne, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets le anti-slash N devant « Du monde », d'accord ? Donc tu mets là, anti-slash N et on va voir si ça marche. Il faut mettre un espace après, en fait. Non, on ne va jamais regarder le nord. Hop. les chiens, c'est les meilleurs amis. Je ne sais pas pourquoi il y a des espaces du monde. En fait, il faut un espace avant l'anti-slash. Voilà, c'est bien ce que j'ai compris au début. OK ? Donc, c'est la fin de notre vidéo. Donc, on a vu aujourd'hui un peu plus que c'était la fonction avec son ou ses paramètres. on a vu aussi ce que c'est qu'un commentaire. On a vu ce que c'était les guillemets et les doubles guillemets dans le cadre de la phrase ou string en anglais ou chaîne de caractère, c'est la meilleure traduction pour le français. Et on a vu l'anti-slash pour les caractères un peu spéciaux, on va dire. Et le retour à la ligne le retour à la ligne avec apostrophe un slash n il faut pas mettre l'anti-slash n D'accord, Lolo ? Il ne faut pas oublier de mettre un espace avant l'anti-slash sinon ça ne marche pas. OK ? Bon, comment on a trouvé cette leçon ? Elle était bien ou elle était nulle ? Nulle. Bien. Elle était bien ou pas ? Ou un peu nulle ? Franchement. Un peu nulle. Bon, j'espère que vous avez compris. C'était une vidéo un peu longue. Je fais exprès de laisser les... les... Je ne sais pas si je vais laisser ou pas, on verra les moments un peu de flottement parce que c'est un peu la réalité. Et on vous dit à la prochaine fois. D'accord ? Vas-y, calme. Cache ta joie, Lolo. Ciao, les amis. Lolo. Bye.